Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo conseil où je vais vous présenter les chevaux qui selon moi sont à avoir absolument dans son écurie. Bien évidemment, comme je viens de le préciser, ce sont des conseils donc ils ne s'appliquent pas à tout le monde. Vous avez tout à fait le droit de penser qu'il faut d'autres chevaux, d'autres types de chevaux à avoir dans son écurie, mais pour moi je vais vous présenter les essentiels et on commence tout de suite. On commence tout d'abord par la première catégorie qui est d'avoir un poney absolument dans son écurie. Je vais vous présenter trois alternatives différentes. En premier lieu, nous avons le choix le moins cher qui est donc le poney jorvikois de départ qui est à 350 star coins. Il a plusieurs coloris et moi par exemple j'ai celui-ci, le gris pommelé, donc il va à la même allure que les autres chevaux et il vous permettra notamment de faire la course des poneys à la plage de Forvinta ainsi que le championnat des poneys. Donc c'est pour ça que c'est un must-have dans SSO, le petit poney pour faire les courses spécifiques. En autre alternative, j'ai bien sûr à vous proposer le shinko-tig qui est au prix de 700 star coins. On passe vraiment d'un poney vraiment pas cher à un qui augmente un petit peu au niveau prix. Après il faut que vous sachiez que les animations du poney jorvikois de départ sont exactement les mêmes sur le shinko-tig. Donc si moi je devais vous conseiller entre ces deux là, je vous conseillerais de prendre largement le poney jorvikois de départ puisque ce sont exactement les mêmes animations, il y a juste le prix, la taille et les modèles qui changent sur le shinko-tig. Mais voilà, je vous le propose puisque c'est une alternative possible dans les chevaux les plus récents. Et en troisième possibilité, nous avons bien sûr le Konemara. Ici nous avons donc le Gritruité de Missfall. Et si vous voulez choisir entre les trois, niveau esthétique, moi je vous conseillerais toujours le Konemara puisqu'il a des allures vraiment inédites qui sont bien à lui. Il a son toupet qui bouge et c'est adorable, qui se sépare en deux quand il court, il a de belles allures du coup. Après le prix il est de 810 Starcoin, donc c'est plus cher que les deux autres que je vous ai présenté avant. Pour moi il vaut largement son prix, il est magnifique ce cheval, il se démode pas au fil des années puisque ça fait quand même un petit temps qu'il est maintenant sorti le Konemara. Pour vous dire, les chevaux qui sont juste à côté sont plus récents que le Konemara mais moi je continue de préférer le Konemara dans ses trois chevaux. Et du coup voilà, moi je vous conseillerais plutôt celui-ci en termes de poney si vous avez envie de mettre le prix. Et sinon si vous avez envie de pas mettre le prix mais de quand même avoir un petit cheval mignon je vous conseillerais bien sûr le poney de départ qu'on a vu tout à l'heure. Juste pour ceux qui sont curieux, je vous montre la deuxième version du Konemara que j'ai. Donc là c'est le gris pommelé, voilà c'est le tout premier que j'ai eu. Et je l'adore encore aujourd'hui malgré le fait que voilà c'est quand même un modèle qui commence à dater. Ensuite on passe à une catégorie de chevaux qu'il vous faut absolument si vous voulez progresser tranquillement dans le jeu pour le coup. Ce sont les chevaux résistants au froid. Pourquoi il vous faut un cheval résistant au froid ? Tout simplement pour ne pas être ralenti lorsque vous aurez accès à la vallée du Dino. C'est à dire la vallée qui est juste à côté de Vallée d'Alpes, vous y aurez accès automatiquement dès que vous atteindrez le niveau 15. Et en fait ce qui se passe c'est que dans cette vallée, nos chevaux classiques sont automatiquement ralentis. On ne peut aller qu'au galop normal et pas donc à l'allure maximale. Ce qui est assez chiant quand on a beaucoup de quêtes à faire là-bas. Du coup moi ce que je vous conseillerais d'acquérir dans vos premiers chevaux, c'est vraiment un cheval résistant au froid. Et dans ma sélection je vous en proposais trois différents, dont deux qui ont le même prix. Et vous allez voir c'est assez abordable pour des chevaux de ce type. Et donc en premier lieu nous avons bien sûr le Suédois du Nord qui est à 749 Starcoin. C'est le moins cher des trois. Les crins sont bien animés, c'est un des seuls, c'est d'ailleurs le seul que je vais vous présenter là qui a les crins vraiment bien animés dans la sélection. Du coup si vous cherchez vraiment un cheval bien animé, pas trop cher, mignon, je vous conseille dans les trois déjà d'office le Suédois du Nord. Donc ici nous avons la version Palomino, et à côté nous avons la version Créméolo, donc blanc Créméolo, voilà. Et il y a bien sûr d'autres coloris possibles. En deuxième choix au niveau de la race, je vous propose un Clydesdale au prix de 750 Starcoin. Pareil, résistant au froid, donc il vous permettra d'aller à l'allure maximale quand vous aurez atteint la vallée du dino. Donc c'est quand même mieux pour faire ses quêtes. Celui-ci, la particularité c'est qu'il est très très grand. Alors les crins ne sont vraiment pas animés, ça reste collé à ce niveau-là, et ici le toupet bouge un petit peu. Mais moi j'aime beaucoup, je le trouve assez charmant ce cheval. Du coup si vous aimez bien les gros chevaux de trait, celui-ci c'est vraiment l'idéal, puisque en prime il vous donnera accès à la vallée du dino sans trop de soucis. Et voilà, il n'est pas cher en plus de ça. Et il y a bien sûr plein d'autres coloris beaucoup plus originaux que le gris que j'ai choisi. Et en troisième choix, au niveau des races, je vous propose le traditionnel Fjord, qui est donc à 850 Starcoin cette fois-ci. Donc vous voyez, il est un peu plus cher que les deux autres. Pour le coup, si vous aimez bien les chevaux un peu dodus, celui-là pourrait vous convenir. Également il y a une chose que j'ai oublié de préciser, mais les deux chevaux que je vais vous présenter juste avant, le Suédois et le Clédézal, à cause de leur fanon aux pattes, on ne peut pas leur mettre de bande. Du coup il y a un manque de customisation de ce point-là, on ne peut pas mettre de bande aux chevaux que je vous ai présenté avant. Alors que celui-ci, on peut lui mettre des bandes, parce que comme vous voyez, il n'y a aucune trace de fanon, donc les bandes se voient. La seule différence, c'est qu'on peut lui mettre des bandes, qui paraît moins pollue que les deux autres aussi, je remarque, au niveau de sa robe. Il y a moins de choix niveau robe originale, je trouve, sur ce modèle-ci. Les robes sont assez unies, donc il n'y a pas de tâches, etc. Alors que les deux autres modèles, il y a un peu plus de diversification. Il est un peu plus cher aussi, ce n'est pas négligeable. Après voilà, à vous de voir, selon les trois modèles que je viens de vous présenter, c'est les trois meilleurs, selon moi, en termes de chevaux résistants au froid. Après, c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Mais moi, personnellement, si je devais choisir, je pense que je prendrais le cli des dalles, parce qu'il est trop beau. Ensuite, en termes de chevaux que je vous conseille absolument d'avoir dans votre écurie, il y a les trackners, qui sont des chevaux ultra simples au niveau du design, mais qui justement ont ce côté simple, qui m'attire personnellement, que je trouve ravissant. Et du coup, ce sont vraiment des chevaux que je vous conseille d'avoir au moins en un exemplaire, puisqu'en plus, le prix est vraiment très abordable. Ils sont à 750 star points. Il y a plusieurs coloris disponibles, dont un notamment qui est sur l'application et qui est Pee, qui est très joli. Moi, je vais vous en présenter deux. Donc là, j'ai le gris pommelé. Et juste à côté, nous avons du B brûlé. Et d'ailleurs, le B brûlé, c'est mon préféré de tous les trackners. J'ai l'acquis récemment. Et voilà, donc ce modèle de cheval-là est magnifique. Les allures sont très belles. Alors malheureusement, au niveau des crins, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas super animé, à part au niveau du toupet. Ça bouge légèrement. Mais pour moi, c'est une race qui mérite d'avoir de l'attention, puisqu'elle n'est pas chère. Elle est simple. Et surtout, au niveau des stats, il y a une particularité que les autres chevaux n'ont pas, à part les Pintavian et les Pursons Rames, mais je n'aime pas le modèle. C'est que, de base, ces chevaux-là ont un tout petit peu plus d'agilité en termes de statistiques. Ils ont un plus trois. Donc au final, ils ont plus de stats d'agilité. Et si vous vous intéressez aux statistiques, vous saurez que l'agilité, ça permet notamment de mieux guider son cheval et qu'il soit plus rapide en termes de réponse à nos mouvements. En gros, dès que vous cliquez sur la flèche gauche, il va tourner plus rapidement que les autres chevaux, etc. Donc l'agilité, c'est quand même un statistique assez important. Et ce cheval-ci, on a un peu plus que les autres. Si vous vous intéressez aux statistiques et au fait d'avoir les meilleurs stats du jeu, ce cheval est quand même mieux que les autres, comme les Pursons Rames. Mais comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas le modèle. Je n'en ai même pas dans mon écurie, donc je ne pourrais pas vous en présenter un là. Et d'ailleurs, le Purson Rames ne coûte pas 750, il coûte bien plus cher. Du coup, voilà, en termes de rapport qualité-prix, ce cheval est génial, je trouve. Et enfin, le dernier cheval que j'ai à vous présenter, c'est le Lusitanien. Pourquoi je vous conseille d'avoir ce cheval dans votre écurie ? Tout simplement parce que, selon moi, c'est le cheval le mieux réussi de tout le jeu, de toutes les races confondues. C'est celui qui, pour moi, est le mieux travaillé, notamment au niveau des animations. Vous verrez que toutes ces animations sont nickels, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En plus de ça, il est l'un des seuls chevaux, avec le cheval d'une heure que je vous ai présenté avant, à avoir les crins très animés. Et là, pour le coup, quand vous allez galoper, votre cheval va avoir les crins qui vont partir dans tous les sens. Et ça fait un aspect très naturel, que malheureusement, nous n'avons pas sur la plupart des autres races. Et également, il a une animation bien à lui, qui est le passage, ou le piafé, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, il a une figure de dressage qui s'active quand on appuie sur la touche espace, lorsqu'on est à l'arrêt. Et de manière générale, le modèle est très bien réussi, il ressemble bien à un Lusitanien, il a de belles proportions, etc. Et même si c'est un cheval qui commence à se faire un petit peu vieux, niveau temps de sortie, il est toujours au goût du jour. Vous en verrez partout dans ce genre de vie, c'est vraiment le must-have, selon moi, en termes de race. Le prix, malheureusement, il est assez cher. Il est de 949 Starcoin. C'est un coût, c'est quasiment 1000, donc c'est un des chevaux les plus chers du jeu. Mais je vous assure qu'il en vaut son prix, avec toutes les fonctionnalités en plus qu'il a par rapport aux chevaux classiques. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit Lusitanien si vous débutez sur le jeu, tout en pensant bien sûr en priorité aux poneys que je vous ai montrés avant et aux cheval résistants froids, qui vous seront bien plus utiles en termes de gameplay. Donc là, on a la version gris clair. Je vais vous présenter toutes les versions que j'ai de toute façon rapidement. Voilà, on a la version Crémelo, qu'on peut avoir dans l'application du jeu. Ici, on a la version Palomino. Ici, nous avons la version Noire. Et ici, la version Alzan. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation des différents chevaux qu'il faut, selon moi, avoir dans son écurie. Ce ne sont que mes avis perso. Vous n'êtes pas du tout obligés d'être d'accord avec moi si vous êtes déjà un joueur récurrent de ce que vous connaissiez déjà tous ces chevaux. Je fais surtout cette vidéo pour conseiller les personnes qui débutent et qui aimeraient savoir quel est le cheval le plus utile, entre guillemets, à acheter, ou alors le plus joli en termes d'animation, etc. Parce qu'on ne sait pas forcément, quand on vient de débarquer sur un jeu, lequel vaut plus le coup. Du coup, je vous ai présenté mes favoris selon mes goûts à moi. Après, vous faites votre choix. Je vous ai présenté, vous voyez, plusieurs alternatives à chaque catégorie. Du coup, je pense que ce sera utile et j'espère que ce sera utile. Si cette vidéo vous a aidé, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me fera toujours très plaisir. Et si d'autres vidéos de ce genre vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501